Salut les bassistes! Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la bête noire de tous les musiciens, on va parler de rythme. Vous avez envie d'apprendre à jouer de la basse simplement, efficacement, dans un environnement lephone et décontracté? Eh bien, c'est sur le site jejoue-de-la-musique.net que ça se passe. Également, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton «Subscribe » pour être au courant des dernières sorties vidéo. Ce que vous devez connaître avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est de bien comprendre la notion de 4x4, c'est-à-dire une mesure en 4x4, donc quatre temps dans chacune des mesures. Si ce n'est pas le cas, je vous réfère au programme à basse fréquence que j'ai fait via le site jejoue-de-la-musique.net. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire pour l'exercice, pour travailler votre rythme, on va jouer une note uniquement dans une mesure complète en 4x4. Ce qu'on va jouer, c'est une croche. On va jouer ça quatre fois et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la note une croche à la fois. Donc, on va jouer premièrement sur le premier temps, on va faire ça pendant quatre mesures. Ensuite, l'accroche, on va la jouer sur le « et » du 1, ensuite de ça sur le 2. Donc, vous allez voir qu'on va déplacer cette note-là et c'est super important d'être capable de subdiviser le temps dans votre tête, c'est-à-dire d'être capable de compter 1, 2, 3, 4, mais subdiviser avec des croches. Donc, 1 et 2 et 3 et 4. Ça, c'est vraiment la base pour bien faire cet exercice. Donc, on commence tout de suite avec l'accroche qu'on va jouer sur le premier temps. Encore là, il va y avoir une batterie qui va jouer et la batterie, si vous voulez pratiquer tout ça par la suite chez vous, la batterie va être disponible dans la description du vidéo. Pour l'instant, on va le faire ensemble. Donc, on commence avec une piste de batterie et avec une croche jouée sur le premier temps de chaque mesure. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ce qui est important dans cet exercice, c'est vraiment de s'assurer que chaque note qu'on joue arrive au bon endroit. Donc, assurez-vous, avant d'aller plus loin, de refaire cette partie-là, vraiment le début. Assurez-vous de jouer toujours sur le premier temps. Et maintenant, comme je l'ai dit, ce qu'on va faire, on va déplacer la croche, la note jouée d'une croche. Donc, à place de jouer sur le 1, on va jouer sur le « et » du 1. Évidemment, je me suis gâté en rajoutant un petit punch à la toute fin, mais sachez que l'exercice en tant que tel, c'est d'être capable de tout subdiviser ces temps-là. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à peaufiner votre rythme. Et maintenant, on va faire la même chose avec une croche sur le deuxième temps. Et je ne l'ai pas dit au début, mais sachez que pour cette vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on prend uniquement une note sur le manche. Je ne me déplace pas à chaque fois que j'ai une note différente. Je vais toujours garder mon sol sur la troisième case de la corde de mi. Donc, pas trop compliqué techniquement. Vraiment, là, on met l'accent sur le rythme. Alors maintenant, on va faire ça avec une croche sur le deuxième temps. Même chose sur le « et » du « deux ». Bon, je pense que vous avez compris le principe. Là, on a fait sur le premier temps, le « et » du « un », le « deux » et le « et » du « deux ». Évidemment, il reste le troisième temps, le quatrième temps ainsi que leur contre-temps. Donc, je vous laisse travailler ça, le faire de votre côté pour le reste. Et maintenant, on va rajouter un petit degré de difficulté supplémentaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer non pas une, mais deux notes. Pour les fameuses deux notes, en fait, vous allez voir, encore une fois, je vais uniquement utiliser la note « sol » à la troisième case sur ma corde de mi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais jouer deux croches. Donc, je vais jouer sur le « un » et sur le « et » du « un ». Et même principe que ce qu'on a fait au préalable. Ensuite, on va déplacer cette figure rythmique-là tout au long de la mesure. Alors, sans plus tarder, voici l'exercice avec deux croches sur le premier temps et sur le « et » du « un ». Même chose maintenant, mais là, on décale cette figure rythmique. Donc, on va commencer sur le « et » du « un » et on va jouer sur le deuxième temps. On continue l'exercice et maintenant, on va jouer sur le « deux » et sur le « et » du « deux ». « One », « two », « three », « four ». Vous comprenez maintenant le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pratiquer cet exercice-là et déplacer, encore une fois, cette figure rythmique-là sur tout l'ensemble de la mesure. Donc, à la toute fin, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez jouer sur le « et » du « quatre » et sur le « un » de la prochaine mesure. Maintenant, si on veut augmenter encore la difficulté, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on joue nos deux notes, on pourrait choisir deux notes différentes. Évidemment, ça ne va rien changer au niveau du rythme de l'exercice. Ça va simplement changer, par exemple, ce qu'on joue à la main droite ou à la main gauche. Donc, je pourrais, par exemple, jouer des octaves, faire ça comme ça. Un et deux, trois, quatre. Un et deux, trois, quatre. C'est une façon de faire cet exercice-là qui va pratiquer votre rythme, évidemment, mais qui va peut-être pratiquer aussi à vous de jouer sur le manche. Donc, bref, ça, c'est une autre option qui est disponible pour faire cet exercice. Maintenant que vous êtes à l'aise avec ces fameuses deux notes-là, dans le cas précédent, ce qu'on a fait, c'était toujours deux croches collées. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois, prendre deux notes, mais changer la figure rythmique. Donc, par exemple, je pourrais jouer une noire et ensuite jouer sur le « et » du deux. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Un, deux, trois, quatre. Un, deux et trois, quatre. Un, deux et trois, quatre. Donc, ça, c'est une figure rythmique relativement simple qu'on va pouvoir travailler. Et ensuite de ça, même principe, on va décaler cette figure rythmique-là, mais en gardant l'espace entre les deux notes. Donc, l'espace qu'on a en fait entre la première croche et la deuxième croche. On joue sur le premier et sur le « et » du deux. Donc, après ça, ce qu'on va faire, c'est jouer sur le « et » du « un » et sur le troisième temps. Donc, bref, maintenant, on va aller travailler ce nouvel exercice avec une petite variante supplémentaire. deux, trois, quatre. On joue la même chose en décalant le tout. Donc, on va jouer sur le « et » du « un » et sur le « trois ». On peut faire ça, encore une fois, pour toute la mesure. Et là, je vous propose de jouer sur le « et » du « deux » et sur le quatrième temps. One, two, three, four. Souvent, le réflexe qu'on a quand on joue un instrument, en fait, c'est qu'on met tellement d'attention sur ce qu'on joue qu'on oublie de mettre de l'attention sur les endroits où on ne joue pas. C'est pour ça que les silences sont tout aussi importants que les notes qui sont jouées. Donc, comptez dans votre tête le plus possible. Assurez-vous de bien comprendre les figures rythmiques également. Et maintenant, pour terminer la vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire encore le même genre d'exercice. Mais là, encore une fois, on va rajouter un degré de difficulté supplémentaire et on va jouer trois notes avec des riffs, avec des figures rythmiques différentes. La figure rythmique que je vous propose pour terminer cette vidéo, c'est la suivante. On a deux croches, un demi-soupir et une croche. Donc, on va jouer, par exemple, si je commence sur le « un », on va jouer sur le « un et ». Sur le deuxième temps, il va y avoir un demi-soupir, donc un silence, et on va jouer sur le « et » du « deux ». Donc, encore une fois, « un et », deux, silence, et on joue sur le « et » du « deux ». Donc, sans la batterie, juste cette figure rythmique-là, ça ressemblerait à ça. Un, deux, trois, quatre. Un et deux et trois, quatre. Un et deux et trois, quatre. Donc, ça, c'est la figure rythmique qu'on va faire avec la batterie. Et tant qu'à être là, pourquoi pas prendre encore une fois la même figure rythmique, mais la décaler d'une croche. Donc, on va jouer sur le « et » du « un », sur le « deux », et finalement, sur le troisième temps. Un, deux, trois, quatre. Voilà, c'est ce qui conclut cet exercice sur le rythme. Prenez le temps de le pratiquer. Encore une fois, il y a la batterie de disponible si vous voulez faire chacun de ces exercices-là. Donc, profitez-en pour le faire tranquillement. Assurez-vous que chacune de vos notes est bien découpée, a la bonne longueur et arrive au bon endroit. Si vous avez aimé le contenu du vidéo, toutes les notions du rythme et que vous voulez pousser ça un peu plus loin, sachez que je vous invite à aller faire un tour sur le programme que j'ai conçu pour vous. En fait, le programme à basse fréquence disponible sur JeJoueDeLaMusic.net. Évidemment, on aborde beaucoup le rythme parce que c'est une notion super, super importante. Donc, bref, à basse fréquence, c'est là pour vous. Et encore une fois, si vous avez apprécié, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton «Subscribe » dans le bas de l'écran. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut! Sous-titrage Société Radio-Canada